salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très bien ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu jankesque un peu exotique mais toujours par le prisme du compétitif parce que il ya un moment il faut quand même essayer de monter ce certain hélas d'heure pour le coup et donc pour tous ceux qui ont un maximum de joker à dépenser qui veulent un plan de jeu un peu alternatif un peu fun on a dragon storm combo c'est pas un deck qui est si nouveau que ça ça fait déjà plusieurs mois que le deck existe ya même des joueurs qui l'avaient ramené lors du dernier pro tour en historique on va vous expliquer comment ça marche mais avant ça on va remercier plein exactement plus de l'anti passe de confiance qui fait plaisir merci aussi à nos sponsors play by magic bazaar code valipel 2022 sur la boutique ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient quand vous le faites donc merci à tous et instant gaming également si vous nous soutenir en passant par notre lien d'affiliation quand vous achetez les jeux sur ce lien ça nous soutient également donc merci beaucoup orage des dragons qu'est ce que ça fait pour neuf manas ce qui est énorme ça fait qu'il ya marqué cavalquer en bas à gauche et ça et ça c'est des saliers et qui deux fois qu'elle au club et oui donc c'est bon rituel pour neuf manas à chercher dans votre bibliothèque une carte de permanent dragon mettez la sur champ de bataille puis mélanger et ça le déluge qui fait que pour chaque sort qu'on a lancé enfin qui ont été lancé copier le projet que sur le lancer oui donc ça va aussi les sortes d'autres adversaires vous allez copier ça et du coup faire d'autres orages de dragon et aller chercher d'autres dragons et le but c'est d'avoir lancé deux autres sorts avant pour du coup que le l'orage de dragon soit fait trois fois et la combo en fait c'est avec une terreur des pics et 2 l'âme le ressuscité vous allez chercher une terreur des pics que vous mettez en jeu qui va du coup à infliger autant de blessures que les créatures qui vont arriver en jeu après elle est en fait quand vous avez deux l'âme le ressuscité en fait vous permet de renvoyer un dragon un permanent dragon de votre cimetière sur le champ de bataille et quand vous en avez deux mis en jeu en même temps comme ils sont légendaires il y en a un qui meurt premier effet qui se déclenche vous ciblez l'autre qui le réanime pour animer l'autre qui du coup comme avec l'arrivée des légendes se réapplique vous sacrifiez l'autre or l'effet d'elle l'âme est en pile je peux réanimer un dragon je réanime l'autre elle l'âme et du coup en fait fait une boucle boucle infinie et comme vous avez x elle l'âme qui vont arriver sur le champ de bataille quand vous avez terreur des pics vous allez mettre x x 4 dégâts dans la tête de votre adversaire et donc du coup gagner la partie le seul but de ce deck là du coup c'est de mettre l'orage des dragons au cimetière et de pouvoir le réanimer très facilement avec une maîtrise de mise x ou alors pour quatre mana en ayant joué deux spells au préalable ça peut être des rangards fantasmagorique ou alors des pièges sans foi ou alors en faisant juste tout simplement la surcharge vous rejouez tous les spells de votre cimetière et donc forcément vous avez un orage des dragons qui a fait déluge x déluge mille et donc comme il a fait déluge mille et bien vous avez tué votre adversaire également à côté de ça on a juste des draw discards pour avancer dans notre combo et des cartes de gestion commandement de prismarie pour s'avancer en mana pouvoir faire la combo plus facilement chercher nos cartes c'est vraiment la carte ultime du deck à mon sens bûcher funéraire pour pouvoir remettre des cartes en tout cas défausser des cartes et avancer dans notre plan mais en même temps d'avoir un peu de disruption contre les créatures de notre adversaire restauration fidèle le draw de discards 2 qui vous fait gagner de pv et qui en plus ce flashback très très utile le pack de négation pour pouvoir partir à travers les interactions d'autres adversaires vraiment un deck qui est quand même très solide pour le moins toute la discarde est là parce que vous avez des cartes mortes en main avec les lames ressuscité et que si vous en avez déjà un cimetière mais en fait le l'orage de dragon n'a pas besoin d'en aller en chercher un autre vous avez juste besoin d'en avoir un cimetière quand vous allez faire la combo mais si vous en avez pas un combo de base c'est une terreur des pics de l'âme et du coup c'est combo mais si vous en avez défaussé un au préalable ça marche si jamais vous avez plus terreur des pics c'est pas grave parce qu'une lames ressuscité c'est une terreur des pics en fait qui va du coup ressusciter une terreur des pics et du coup là 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 on vient se soutenir il ya le mail de chance que ça fiseul et vous avez très facilement de moyens de partir en combo et typiquement si vous avez tour 5 vous faites pillage 100 fois j'ai des fois ça n'est la main suscité mais x mastery sur orange des dragons c'est parti mais c'est gagné enfin faut que l'adversaire n'est pas d'interaction mais tu peux faire ça tour 4 en ayant fait commandement de prise marie autour 3 ouais donc c'est quand même ça peut être très très punchy et c'est d'ailleurs pour ça que ce deck est joué exactement on est juste y part le deck est très coûteux donc ne faites pas ça si vous êtes budget etc juste c'est pour faire kiffer et c'est pas non plus un deck tir 1 même si c'est on l'a pris sur un tournoi il a fait troisième tournoi bien sûr ça reste un vrai c'est un vrai deck il ya des joues des pros qui l'ont ramené au pro tour donc ça sous-entend quand même il a des matchs qui sont très favorables évidemment tous les jeux créatures qui n'ont pas d'interaction vont perdre contre ce type de jeu là et j'ai le pseudo c'est eric coomber il ya a joué ça sur un pop x arena open donc gg à lui c'est clair que c'est un deck qui va avoir de très mauvais match up avec tous les matchs très contrôlés très interactif et en même temps de très bon match up avec tous les matchs up qui n'interagissent pas typiquement je pense que chafour ne peut jamais battre ce deck là jamais à aucun moment bah il a de la haie de cimetière voilà mais pas main deck mais main deck il doit pas en avoir forcément ou mais j'ai jamais vu ce skin de cartes au tempéry il est incroyable hein franchement il y en est là voilà voilà bon après le side c'est du side classico de deux decks tu peux un toulon comment dire sortir ta combo et contrôliser ton pack aussi selon les match up contre des match up qui vont rentrer beaucoup d'interactions contre toi notamment de l'intérêt de la haie de cimetière tu peux modifier ton plan de jeu en passant par nesal d'été ferry des contresorts et ça retrouve à jouer assez cool un jusqu'à imidrange un peu des contrôles quoi let's go on est parti on va jouer ça en événement parce que bah déjà notre maîtrise du pack est forcément un peu on découvre ça avec vous on connaît on balle n'est un storm parce que c'est une carte qui existe depuis 20 piges et donc on sait comment c'est joué mais mais effectivement nous on n'a pas encore maîtrisé le paquet quoi et ça et en plus on se doute que si on rencontre que les tiens du format ça peut être complexe même si voilà comme on l'a dit il a perdu un tournant mais on préfère partir en événement à des match up très favorables d'être qui vont être très défavorable voilà c'est un petit peu plus gentil on va dire et le but c'est pas de vous montrer qu'on peut tout gagner avec ce deck mais plutôt de vous présenter un plan de jeu alternatif c'est un bon moment je vais pas essayer de de vous montrer la combo en fait mais en vrai si la combo marche pas mais que après ça ils ont passé un peu en plan de jeu contrôlé que ça marche donc c'est cool aussi tu vois c'est que le deck est capable de survivre les tous les jeux en sabo on sont obligés d'avoir un plan b pour s'adapter je crois que c'est gardable avec pire canal ça se dégage et ouais ouais donc c'est vous que si ça arrive engagé dur on va on va quitte cette main assez on aimerait avoir des trucs à défausser assez facilement ouais bon genre en vrai les seuls trucs que t'as envie de dépenser c'est dans une store mais elle a l'amour le ressuscité alors des pics de fausses aussi c'est juste que c'est un peu dommage quoi j'aime bien d'ailleurs que la combo tu joues pas 4 et 4 mais 2 et 3 donc ça te comporte pas ouais et puis que comme tu dis en fait quand tu as une carte de la combo qui manque et qu'elle est au cimetière en fait comme elle l'âme la ressuscite entre guillemets une espèce de facilité de combo qui est assez intéressant on a un ami qui joue l'urus ça c'est probablement aura qui va très peu interagir avec ce qu'on fait c'est plutôt une bonne nouvelle ou alors ça peut être les decks golgari food qui sont pareils des decks qui vont peu interagir avec ce qu'on fait donc la game une est censée nous être favorable yep si c'est food avec comme mon prismari c'est cool on peut péter ses fours en plus qu'il set oh coucou toi il est beau c'est golgari food mais là on voit le sieste voilà l'histoire de vraiment chillax quoi j'ai aussi le petit chien bah oui et mignon et mignon fallait l'acheter oui à d'accord à moi j'achète on trouve le land impeccable je vais pas en éphémère mais tu peux pas et tu peux pas tu peux défausser un commandement ou deux et une restauration fidèle parce que tu peux la rejouer ouais mais c'est notre tour 2 donc tour 2 c'est pas d'y lacérer cette merde mais le pacte ça sert à rien conclu non ouais ok 3 ouais c'est vrai que dit la série c'est peut-être comment je crois qu'il faut d'y lacérer cette merde pour pas qu'ils nous mettent trop de pression le temps qu'on avance vers notre plan de jeu ami c'est pas ce qu'on joue il pense qu'on joue un avec contrôle donc dans le jeu il peut juste la la craquer tu vois ce que je veux dire là quand il voit ça il pense à just sky control tu vois la bande a dit la série le four même encore mieux ou d'y lacérer la lanterne je peux aller même plus loin dans le raisonnement ouais ou alors on économise l'épée vente sur l'écureuil mal à blanc et on fera comment on fait un moment sur ouais ok la raison là juste le four on peut laisser pour l'instant je pense ok ouais le four est clairement on dirait au merde clairement la carte la moins problématique enfin non parce que four c'est une carte qui va tuer mais de manière lente alors que ça ça va te tuer et nous on va tuer de manière rapide voilà donc normalement ça devrait aller déjà l'orage on a déjà une première partie de la combo s'agissait l'ordre pas ouais c'est un bon à jour c'est pas mal qu'il a la combo mais c'est une combo qui est vraiment molle la combo molle pas c'est un mari là dessus on fera droit de discarde 2 dans le discarde 2 pète ça ouais donc un trésor après un trésor c'est pas mal aussi un élément on a envie de déposer ça je crois c'est une conversation comme ça et non non sacrifie ok je pète maintenant tu l'as vraiment bien joué ce qu'il veut à son tour un sexe et champs qu'il a un set up ou le le l'écureuil s'il arrive maintenant on peut plus gérer quoi il pourra toujours faire un truc en réponse après nous on est à on est à pas grand chose de tuer donc autre une maîtrise de mise x mais x prêt à que d'être des droits de discarde 2 donc tu vas bien l'écriture à bien creuser dans tes maîtrises de max en fait il joue ça au lieu de deadly dispute maintenant je suis pas sûr que ce soit mieux que deadly dispute cela dit je pense qu'ils ont mis deux ans ouais je vois que c'est pas je me pose la question dans le bec je sais pas si c'est mieux pas nécessairement en tout cas genre deadly dispute ça permet de t'accélérer ce que fait pas le lien douloureux tac il faut détruire et draw de discarde de cible nous on cible la lanterne il doit pas jouer beaucoup de lanterne j'aurais dans le jeu de maximum ouais ça marche bien avec le russe donc c'est pas déconnant d'en avoir main deck mais ouais je sais pas combien il est capable d'en jouer je dirais une ou deux ouais je pense pas quatre si c'est ça la question il joue effectivement un mix des deux ou alors juste quatre et quatre mais dans ce cas c'est un port comme on les appelle le resto tu peux enlever il y aura j'ai d'un moment là il commence à savoir où ça arrive tour d'après un domaine et commandement puisse marier c'est gagné je crois par là je fais commandement de token genre on est là quoi voir ouais on peut on veut essayer tant à quoi cimetière et l'entraînement il faut quand même se faire alors bon discarde là si tu fais un token avec chris marie un jeu de trésor ça sera bon regarde le tour d'après on fera juste restauration fidèle plus music mastery qui réanime orage des dragons ça fait trois spells tout pour bien de s'emmerder ah oui ouais ouais et il faut c'est la drogue un landau d'étape plus carac cinquena ah oui ça fait qu'un trésor c'est enfin à deux putain je suis con ça va on va le trouver mais ouais on doit en trouver un bon ça va le faire ça va le faire pourquoi qu'il est de timetière maintenant précis la tour il a tout ouais et voyez y'a quand même des decks qui sont pas armés par rapport à ce qu'on veut faire et qui n'ont pas de haït de cimetière main deck donc on est quand même assez haut en pv ici donc là ça va être token draw de discard on sent qu'on réfléchit bah je pense que ah oui on va le tuer du coup il va nous exiler notre putain il va nous exiler notre truc ok alors qu'est ce qu'il va cibler moi de son laisser un ouais voilà ça c'est grave chiant ouais ouais ok ok on voit après on peut en retrouver ouais ouais il prend du coup il faut péter le four là maintenant et il faut encore faire un trésor pour pouvoir les combos d'un coup voici on tous les tours il nous enlève un truc du cimetière ça va dur quoi on s'il faut faire trésor et de reviser en deux et on s'en fout ce qu'il fait quoi ouais tu peux enlever tes erreurs d'épic et t'enlève commandement de prismarie non je crois pas plutôt restauration bah resto là on peut le faire pour deux manas pour encore essayer de faire la dinguerie à quoi qu'on la pillage 100 fois non vas-y enlève resto ouais j'enlève resto moi là on peut encore tuer on peut encore tuer c'est pas fini il faut qu'on trouve un dragon storm ici et c'est bon vas-y tente un dragon storm et c'est gagné let's go mais je préfère préciser on trouve ça se voit ça en fait on en est là et on trouve deux landes on va se défausser une fonderie et de ça bah à musique si tu peux refaire des trucs je défausse de ça c'est chiant j'ai pas d'accord au cimetière rien qui est mieux que des vos c'est ça vas-y dépose musique ça avec cher un qui peut péter ça et là tu vas faire restauration fidèle ou commandement de prismarie ou les deux où tu refais un peut faire commandement de prismarie et avoir encore un mana je peux péter ça et ouais vas-y creuse un peu je refais un token ou pas je fais un trésor ou pas ouais je pense alors que je fais un trésor et je pète ça du coup je creuse pas du tout sinon juste passe tu peux toujours en éphémère sauf piège en fois je crois qu'on va faire commandement de prismarie ouais en vrai en vrai tant qu'il nous trouver on va retrouver ce qu'il nous faut là maintenant il faut quand même avoir des spells à jouer en même temps que la maîtrise et il peut nous exigérateur des piques là même c'est pas grave ça chiant mais pourquoi il ya de l'exil de cimetière partout aussi pas partout lui spécifiquement dans son deck c'est bien mais je dirais il ya plein de decks qui auront pas qui auront pas ça tu joues contre humain il n'y a pas ça humain il n'y a pas donc ça aurait pu mieux se passer pour nous disons qu'on n'était pas à pas grand chose de dinguerie de dinguerie pour le russe le russe je peux tuer le russe et drogue du scarpe va rejouer ça du coup il faut que je tue la lanterne plutôt ouais on est obligé et en réponse on va pas pouvoir restauration fidèle putain mais ça se met trop mal c'est de la merde goul gary food je déteste après c'est pas grave c'est le reste aux fidèles en de quoi je reste aux fidèles maintenant maintenant il faut que je commandement de prismarie pète ça et en réponse fait en réponse tu feras rien il va la sacrifier alors pas le mana c'est pas grave bah vas-y tu fais tu le russe et tu exiles son truc ouais et je nors et je détruis attaque et tac ok l'enfer qu'il le fait le fait c'est pas grave où il ya un moment on peut aussi le faire maîtrise de mise x procaster tous nos spells et gagné aussi deux trois quatre cinq six mana bah il faut tomber que un espèce un spell de discarde pour prochain et on peut gagner ouais je vois c'est pas pas infaisable ce n'est pas infaisable et il faut pas piocher de terreur d'épic ton bouche il peut genre en vrai il est quand même au bord de la mort à chaque fois tu vois donc ouais alors s'il n'a pas ça il est hyper ou c'est quand même pas trop mal mais ça me choque pas que ce déclat en fait s'il était capable de combo tout le temps dans les meilleures proportions ça en ferait peut-être avec un peu trop fort tu vois les des combos cassés comme ça c'est pas non ouais ouais quoi allons c'est clair mais bon lui golgari foot on sait pas qu'il aurait un moment de haït en son annonce à l'époque j'ai trouvé son essai il était pas obligé de croire aussi sa lanterne ouais est ce qu'ils trouvent sont sa deuxième lanterne là il croise 1 il se dit bah il faut juste que je meurs pas ouais que nous on ne le tuera pas autrement qu'on déluge 1 en se comptant lui-même ouais mais ça ne marche pas quoi non c'est parce qu'il a cassé un sang ah oui ok mais il contente le chien mais il est content gailleton 12 minutes pour l'instant on s'en fout s'il utilise la piste de miettes il ya s'il a peut-être pas l'on est encore eh ben on attend que rosaline défini de jouer son deck un lande 1 2 3 4 5 on est pas encore mort donc tout va bien mais plutôt plutôt blanche ou pasteur en fait un des combos a juste besoin de partir le tour d'avant mourir tant qu'on n'est pas mort risque pas grand chose et comme lui il a pas de mayhem d'evel il n'est pas capable de trouver huit dégâts très facilement sur là il nous passe à 7 il attaque avec ça il nous passe à 4 et refait un coup de famille et nous passe à 3 pour l'instant il n'a pas l'état de 3 beaucoup de cartes en 6 7 je trouve un lande on fait aussi musique de mastery bah oui ah oui putain oui donc peu impressionnant ouais dispute il a trois disputes et 2 il en joue beaucoup d'effets de draw comme ça il a créé dans quoi dans les corvold ça joue pas corvold valgarie food je sais pas dans quoi il a créé ce qu'on a tu peux regarder en exil je crois qu'on a plus beaucoup de sortes de route ici en fait on a deux pièges sont partis on a plus le commandement qui se marie on a encore des restaurations de réaction de pièges oui quatre cartes ce qui peut nous tuer bah je vois pas comment il met les trois derniers points il ya pas d'autres cours d'autres chats ça nous tue ou pas un point de vie un point de vie le fait revenir un point il leur sacrifie le fait revenir ok ça marche yes il fallait spécifiquement massacre pour nous tuer ici dans ce spot ou alors plusieurs fours tac des encore que contre ça c'est contre lui c'est pas bien on n'attrapera jamais les chats avec des lanternes à une expression bah c'est un chat qu'une lanterne s'en est une ça ou quoi que non il rejoue pour que dalle donc on a juste pas de ça et contre lui de les deux dits lacérés c'est pas horrible de lui dire tu reprends toutes tes merdes c'est juste que ça n'est pas les enchantements on aurait bien voulu l'enlever les pistes de miettes nous ça enlève les tokens par contre si c'est peut-être pas mal trop purge moi j'aime bien et on enlève quoi c'est sûr que ça dégage on enlève les orages dans mon ami à résoudre l'équation aussi qui nous donner une fois à l'ange on n'a pas trop eu de chance on pouvait gagner mille fois de bûcher enlevé c'est parti ok il y avait bûcher androdis car non en vrai on n'a pas eu de chance mais vraiment il y avait il y avait 9 games sur 10 qui était gagné sur celle là allez on va l'avoir il faut il faut d'abord que tu battes quand tu joues combo faut d'abord que tu battes un peu contre ton deck et puis après contre le deck de loco et si jamais toi tu es variancé négativement sur ton propre deck et que l'opo lui trouve toutes ses cartes de haï ben ça devient un peu con c'est la vie une espèce de convergence de malchance qui fait que tu es toi tu es pile à la croisée de ton opo fait tout à fait ce qu'il faut et ton deck fait pas vraiment ce qu'il faut battait dans le mauvais spot quoi genre là tu es dans le mauvais spot aussi quoi ouais ouais tu peux pas garder ça quoi c'est vous la 5 là c'est compliqué ouais ouais bon genre on fait rien ça ne fait rien genre on a on a douze on a résoudre l'équation mais on a déjà on a 16 droits discards dans le deck tu es obligé d'ouvrir une main avec un draw discards mais gan que voilà ça c'est quand même un peu mieux tu peux enlever le regard le commandement ouais mais comment c'est pas mal quand même genre est-ce que on s'en fout pas de la purge là on va pas grinder maintenant pendant ouais tu vas trouver ton manable avec ça donc faut qu'on s'en fout de la paille allons-y allons-y mais quand même un à blanc sur passage lucia up là je crois que c'est un transporteur vas-y alors qu'il répond je prends la main non alors éphémère on peut défausser deux cartes je suis autant de cartes c'était un transporteur un point de dégâts d'abord défausser un peu chiant ça on va défausser deux commandements de prismarie allez coco et on trouve des landes et un autre commande prismarie mais pas grand chose d'autre on peut casser un art os pour de discarde 2 à il m'offre une fenêtre je crois que je vais tuer l'écureuil maintenant et tuer l'écureuil et un art os en vrai je crois que je peux pas le laisser faire on va tuer ça et ça là ça le recte on en a défaussé deux on leur a pu chiant donc il vraiment pas content lui et puis l'écureuil a plus de cours peut-être que on peut faire deux trois dingues maintenant poser joue il va reprendre son truc en main ok bon là c'est assez complexe il va falloir trouver que des bonnes cartes au dessus du pack il fait un trésor il ya un autre four c'est possible après en 12 cartes quand même il aurait eu pas mal de chance de sa main ok maîtrise de mise x ça fait un bûcher funéraire qui tue son truc mais je crois que si on fait ça on est vraiment aux fraises on va passer le tour et espérer qu'ils ne tuent pas trop trop vite là pour le coup le mollygan a5 il a fait très mal parce que quand on fait pas de plus value en piocheur des cartes on fait que piocher de déposser autant de cartes c'est c'est complexe et re bonjour et bonjour ouais bah mollygan a5 dans ce deck c'est vraiment compliqué euh bah faut que tu trouves tes dros discarde ouais désolé j'ai des problèmes de transporteur qui arrivent pour faire des livraisons de colis tout le ci j'ai du faire bûcher funéraire qui défausse deux commandes prises paris ok et j'ai fait un commande prises paris qui a tué un écureuil et un four mais bon comme tu le vois ça recommence ouais pour gagner du temps mais bon on va pas s'y passer notre régal ok rosaline de très fort préparé à dragon storm ouais ouais 13 cartes, 2 cryptes de tomrod, 2 chats, 2 écureuils affamés pourquoi des cryptes de Tormod pourquoi il a ça dans son side alors que tu joues des lanternment deck parce que parce que le magic est méchant et magic veut qu'on souffre non mais j'essaye de comprendre pourquoi lui il a des Tormod scripts dans quel matchup du méta il a besoin d'avoir des Tormod scripts je veux dire à partir du moment où tu joues des lanternes pourquoi est-ce que tu aurais des cryptes de Tormod Tormod scripts c'est bien pour de la carte de hate ciblée quand tu peux pas jouer des lanternes parce que t'as pas de virus tu vois bah je ne sais pas, je n'ai aucune explication à part fait chier les deux parce qu'une on bat après nous on s'en fout là on est là pour s'amuser on est en événement oui mais c'est vrai que si on peut éviter de tomber contre monsieur hate ouais après et franchement si dragon storm bah pas golgari food j'aurais rien appris aujourd'hui quoi mais il est censé pouvoir hein il est censé pouvoir il joue des 1-1 pour 1 nous on joue des jargon genre game 1 en vrai ça devrait aller en fait avec un deck combo comme ça t'es censé de gagner toutes les games 1 et galérer parce que ton adversaire connait ta combo et s'est adapté et galérer en game 2 en game 3 mais du fait que t'aies gagné la première game t'as juste besoin entre guillemets après de voler un peu une des une des deux autres parties quoi ouais mais je veux dire ne pas gagner golgari food qui est un des meilleurs decks du format pas de surprise pas trop de surprise lord of atlantis bonne carte avec un avatar très stylé il fallait faire le decathlon pour l'avoir ouais ça va je suis pas un grand grand fan de de ce minusculteur de ce visuel c'est pas mal le regard fantasmagorique ça te permet de designer tes dros ouais ça se flashback ouais j'ai trop deux fois d'affilé c'est pas mal une bonne carte à défausser avec ton L-Lam le pacte si jamais tu joues contre un deck control pour être sûr de pouvoir partir il fait t1 hop je comprends comme ça t'as perdu rien à foutre mais non tu pioches pas ok il joue phoenix le poulet si tu le fais mais non imagine lui pareil il va pas interagir avec toi normalement à la une il le sait c'est un rituel ça c'est un éphémère allez trois cartes j'en mets n'importe quel nombre dans mon cimetière et le reste dans n'importe quel ordre enfin dans l'ordre de mon cheval ouais ok alors c'est phoenix s'il fait pas une après nous en vidéo les gens ont tous tour de jeu des fosses de phoenix ouais donc forcément on perd la partie mais disons que dans son plan de jeu s'il a pas une sortie de turbo phoenix ça fait partie aussi des match-up qui vont pas trop interagir quoi après je peux lui demander je peux lui dire tu vas défausser le phoenix s'il dit oui j'ai dit attends je vais le contrer du bah attends je vais je vais perdre la partie ça je vais choisir alors dans notre cimetière ça ouais tu vas mettre ça ouais tu vas tout mettre en vrai sauf restauration fidèle ça essaye on pioche ça ouais ouais ça me paraît très très bien ok passons restauration fidèle qui va avancer des fosses à l'âme et puis euh et puis on est bien ouais et puis on va chercher la maîtrise de mise x et ça du coup si je peux le garder c'est impeccable ouais attention c'est le moment où il défausse de phoenix et où il nous chiquille dessus oh il y a un phoenix on top non non pas de phoenix on top du mana noir donc lui il joue il est de sous one side qui va nous exiger un team tier ouais ça après c'est pas grave c'est un drop 3 ça exile pas le cimetière sur la première phase ça va aller quoi genre si tu 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 passes par idée de sous goût pour vider notre cimetière si c'était ta seule carte de hate ça va je m'estimerais chanceux vraiment ça va aller quoi on sera content ouais ouais comme Galitain il y en a deux eh ouais deux phoenix là il vient de trouver sur le dessus du pack t'es prêt ? j'en regarde non il les aurait défaussés directement ouais 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 ça dégage les phoenix ça dégage juste directus après s'il y a ne serait-ce qu'un phoenix ça ça va commencer à être problématique eh oui par contre bouge toi le cuss c'est bon ok il a pas son land on prend que 4 donc c'est très bien de toute façon nous on veut juste tuer le tour d'avant mourir on s'en fout un peu de nos pv c'est une ressource oh excellent ça ça dégage euh faut que j'ai un de mes landes je crois que je défense ça ou pacte j'ai pas besoin de pacte contre lui normalement ouais je serais étonné qu'il ait un spell pire ce qu'il traîne dans sa liste mais si vraiment il veut te chier dessus c'est pas mal c'est rigolo quoi non enlève pacte t'as raison parce qu'on s'en fout oui résoudre l'équation ça nous donne pas automatiquement la combo le tour d'après laisse moi réfléchir euh bah comment non bah je réfléchis juste je sais pas non mais dans deux tours si tu vas chercher un pillage 100 fois ça nous fait combo ouais je crois qu'il faut juste aller chercher un pillage et espérer ça après dans deux tours je fais ça ça hein c'est combo aussi hein oui c'est vrai donc en fait non t'as juste besoin de gagner des pevs ok et peut-être qu'il tourne autour de trucs du coup et bah il trouve plein de pillages 100 fois on fait beaucoup il y a un moment ça va nous tomber sur le coin de la gueule les phénix ça creuse ça creuse hein 15 cartes il est censé en avoir trouvé un ouais ok aux nope je crois qu'on va mourir avant de combo tu gagnes 2 pevs avec tes restaurations ouais ouais bah écoute ça va visiblement pas encore mort il met 8 du coup tu peux restauration avec la carte de ton cimetière d'ailleurs ouais je vais le faire ouais parait quand même un peu j'ai besoin de garder ça on est mort en deux tours donc il y a de grandes chances que ça passe pas ouais bah pas avec les deux pevs mais bon euh bah genre il a pas de land donc il a des spells ah ok il a un land ouais tu peux trouver aussi un truc qui pète canaliseuse pour t'acheter un tour de plus ouais avec euh restauration donc est-ce qu'il faut pas non faut pas ouais ouais vas-y restaure utilise tout le monde en a là ok là t'enlèves encore l'orage des dragons et résoudre l'équation à quoi que résoudre l'équation ça va est-ce qu'il y a un truc qui pour un tue un de ces trucs là ouais on a des clistes là hum non pas à même pas à même deck non donc tu peux enlever raison de l'équation euh je vais enlever ouais raison de l'équation grave tac tac et là maintenant faut que tu fasses restauration fidèle et que tu trouves euh non ça ça arrive taper t'as besoin de passer à 12 et d'essayer de trouver d'y la serré je pense euh bah non parce que là il si je fais ça il faut qu'il exance 4 spells n'importe quel phoenix nous fait perdre là ça te coûte quoi de faire restauration maintenant pour voir dans tous les cas jeu juste pour voir euh je peux le faire maintenant ouais ça nous coûte pas grand chose en vrai c'est vrai t'as raison on a trouvé tous nos orages bah fout tout au cimetière c'est ça il fait une interne et on perd bah écoute s'il a pas l'étal on est bon on va jouer s'engager ah merde mais il va falloir payer 2 pevs donc en fait on va crever on a pas encore perdu potentiellement on va voir bon là déjà lancer 4 spells même si c'est possible c'est vraiment dur non mais t'as raison il faut qu'il en lance seulement 2 pour qu'on puisse pas euh pour qu'on soit dépendant d'un top deckland ouais ouais un spell qui coûte 2 mana ça me va ok toujours pas de phoenix c'est quand même incroyablement chanceux ouais après là il a tellement peu de mana que de toute façon euh il a pas il pourrait pas réanimer des phoenix quoi non mais là il nous met encore un dégât et c'est fini hein mais le fait-il il peut rien caster de son cimetière donc là il faut que sa dernière carte en main soit un spell il a payé il a payé donc c'est que c'est un spell aïe 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 et alors là du coup moi je me pose la question est-ce qu'on fait pas un regard fantasmagorique pour essayer de trouver à la fois un land et un drop 1 et je oui on est obligé ou alors on espère trouver un land de détaper ce qui est quand même très compliqué parce que la plupart de nos landes détaper c'est ou des landes qui vont arriver taper j'ai pas de dragons au cimetière ? ah mais si c'est bon pourquoi ? je crois que mise x juste à 4 c'était bon ah bah parfait alors je suis con j'avais oublié qu'on en avait au cimetière bon bah écoute je crois en espérant que ça suffise alors on va voir comment ça marche non non mais c'est sûr si tu fais déluge égal 2 tu vas juste chercher elle là mais euh oui c'est bon bah oui effectivement quand il y en a un au cimetière c'est juste déluge égal 2 ouais bon bah on avait gagné le tour d'avant bah oui écoute déso voilà c'est ça de prendre le deck en main en même temps en même temps que vous que nous que que eux bah du coup juste mise x non mais le fait même pas en fait je fais mon tour bah ouais fais ton tour et mise si tu trouves un lande tu le feras avant si tu trouves pas de lande tu feras mise x tu trouves pas de lande donc mise x donc là on a gagné ouais normalement ouais c'est pas normalement c'est genre je pense que c'est bon excellent du coup il faut une terre des piques en premier tout ça 1 et l'âme en deuxième qui réanime 1 et l'âme ici tu peux d'ailleurs écraser tout son bord d'avant si jamais ça t'amuse non non je vais garder lui figure ah j'aime bien quand une gamme se passe bien là comme ça là c'est bien putain on avait gagné le tour d'avant on est concombre et j'avais oublié qu'il y en avait un cimetière on est concombre en fait comme la game d'avant on n'avait pas de cimetière j'ai arrêté de regarder j'ai oublié que j'avais un cimetière vraiment il va s'en aller ou il te laisse faire tous les triggers et où le moment d'ailleurs parce que c'est infini soit voilà il concède soit il faut tuer la terreur des piques pour arrêter le combo ou tuer la l'âme je sais plus écoute c'était c'était fabuleux lanterne guidam un peu de la cible en anglais sur la guerre à force et créatures ah oui tu t'es à terre ouais non faut tuer la l'âme parce que sinon tu fais l'infini et arenate au time out et a perdu ah oui oui faut tuer la l'âme pardon excuse-moi lanterne guidam quoi que je sais plus écoute on s'en fout alors t'es pas obligé non mais ça m'intéresse vous pouvez renvoyer ah non t'as juste à dire non c'est bon ah ok lanterne guide oui il va interagir un peu plus le poulet là c'est peut-être le moment où tu deviens un espèce de deck nezahal et tout nezahal c'est fort contre lui donc je peux le mettre c'est pas un dragon il faut que tu mettes nezahal mais comment on dit non mais c'est trop cher contre lui nezahal on a pas le temps mais c'est trop fort contre comment il joue nezahal ce petit loustico là c'est pas que je les garde fort je crois qu'on rentre que ça ça fait quoi refus obtempéré je ne l'ai même pas lu ça boune sans spell et tu choisis une carte et tu peux pas lancer toute carte du nom que t'as choisi d'accord en tout cas faut que tu enlèves résoudre l'équation ça coûte un milliard ouais c'est le meilleur et tout on a un nezahal je sais pas non c'est cher en fait je comprends pas pourquoi il y a un nezahal ça doit être en miroir de contrôle ouais c'est ça je pense que compte finit c'est trop cher bon bah vas-y let's go ah j'aurais pu rentrer de dilacerrer s'il a des des arthos c'est bon on les gère les arthos on a 2000 trucs qu'il veut gérer ouais t'as 4 pris par exemple ok et du coup on va switcher j'ai récupéré la souris je suis bien chaud de grave ouais mais tu t'as fait mieux que moi je dois être tout à fait honnête je pense que et on s'est laissé un tour de battement en plus pour le plaisir je garde ça non ? bah sur le premier draw discard qui vient t'as gagné mais c'est pour ça je me dis que t'es pas mal tu mets Ella mais orage t'as gagné en fait genre tu gardes tout le temps tour 4 ouais après bah faut mettre Ella mais orage quoi c'est quand même un peu pété en vrai ouais après il y avait Jean-Michel 1 pour 1 qui fait drap de vie 1 non mais bien sûr mais bon ça va il nous a démontré que ça ne suffisait pas ça va vite quoi ouais ça peut aller vite ça pousse comme on dit ah bah ça pousse très fort par contre là c'est bon là ouais on a compris et là il fait duresse ah bon bah ah bah perdu hein ah bah bravo il faut toujours sa sortie putain elle m'énerve cette sortie là il y a pas de point on va trouver que truste plait ou un draw discard oh contre le pour attirer que mec mais ça c'est ça c'est non en fait ça c'est juste tient pas du son tour coco coco asticot je l'appelle et le marqueur normalement il y est pas comme j'ai contre ça là je dis d'accord je dis rien mais j'ai bugué mais on est attention quoi exceptionnel ben on tape on l'instant rien puis il y a un moment tu vas putain de trouver un draw discard et il y en a 16 dans le pack quoi faut pas te piocher l'opterreur des piques euh bah tu la dis ah mais tu fais quoi tu trouves l'opterreur des piques est-ce que je casse ça j'ai perdu j'ai cherché non je vais chercher 2 L lames j'ai encore 2 L lames dans le truc ouais bon ça a pas l'air de tuer trop trop vite ce qui nous fait faire quand même attention ouais là en fait quand on a pioché aucun draw discard euh bah on est on doit attendre de les avoir quoi sachant qu'il y en a je répète hein au cas où les gens aient pas compris 16 euh ça veut dire que t'es censé en avoir un on a plus d'une chance sur 4 bah de base d'en piocher 1 et là mais surtout pour ta main de départ tu dois être à 90% de chance de voir une main de départ avec un draw discard parce qu'il y a plus du jeu quoi ouais on a une chance sur 3 quasi en fait si on résume ce deck là c'est euh 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 draw discard un dragon et orage des dragons mis x mastery gg c'est ce qui est censé proposer le pack oui ok je me dis x mastery m'en fait tout de vignes ben alors on va perdre la partie je pense on va perdre la partie euh parce qu'on ne trouve pas non putain de draw discard c'est un truc de fou quand même on en trouve un de nos deux packs de négation on trouve une de nos deux terreurs d'épic mais on ne trouve pas un de nos 4 sorts de pioche discard ouais c'est pas drôle hein on a encore un tour si jamais il apprend le tour d'après c'est euh euh c'est pillage 100 fois gg tour d'après on peut le one shot c'est pillage 100 fois gg donc je t'invite à chauffer ce crapaud là oh chauffe-y là putain il bouge pas le con non il bouge pas et c'était que 3000 gem après ouais ah bah c'est des mots j'ai fait ce petit bras là et je vois hein et tu vois la personne dedans en transparence chuuuuh ah non mais pacte le ça on le pacte non ? ça ? ouais si je pacte j'ai perdu je dois payer 5 ah putain oui non faut que tu payes 5 il fout oui et oui je fais attends 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 je pense en land ça marche non vas-y vas-y vas-t'en c'est bon je vais juste voir si je trouvais mon truc ok j'aime souffrir d'accord je sais que je ne ferais jamais ça sinon ça me torture c'est perdu t'es perdu t'sais qu'on a rien fait t'sais qu'on a rien fait on a fait land 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 je sais bah en même temps on a bûché tout notre combo qu'on doit pas payer aïe 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 enfin on a bûché deux cartes de trop 4 pillages 4 bûchers 4 restaurations allez hein on repart hein bah oui oui euh en vrai on a fait une fois la combo je sais quoi euh hein j'ai le seul voilà si ça se repasse comme ça la main devait être gardée ah oui oui je pense je vais en premier ah c'est de la merde regarde fantasmagorique t'as tout ce qu'il faut eh mais j'ai tout ce qu'il faut c'est bon t'as tout ce qu'il faut t'as tout ce qu'il faut dommage bon allez voilà regarde c'est pas grave même si on prend pas le land et là tu mets tous les landes au dessus oh bah tu mets tout au cimetière ah c'est une catastrophe les deux landes putain mais pourquoi ça se passe toujours mal dès qu'on fait des decks un peu rigolos ah bah oui 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 tu peux concéder t'es sûr non non franchement je pense je pense pas mec yes allez dis la serre moi cette merde t'as pas dommage là c'est dur hein parce que si on repère un et l'âme on est plus de combo moi je dis t'inquiète ok bah je m'inquiète vas-y passe t'in est-ce que tu me crois si je te dis qu'on la gagne celle-là euh non très honnêtement je sais qu'il en a une autre mais non ou qu'il galère comme nous il l'a gardé parce qu'il avait une lanterne on revient de la droite celle-là tu la reconnais regarde regarde comme on est doux là on trouve des petits landes donc mais que la terreur du coup au cimetière puisque sinon le l'âme ça nous fait perdre c'est pas ça que j'ai pas compris sinon ah mais non mais c'est bon t'as gagné le tour d'après hein s'il a pas de quoi exilé hein tu défausse les deux là j'ai pas le spell comment ça t'as pas le spell il faut le dragon sang quand même avec musique ah oui putain on a pas le dragon storm c'est dommage veto ? veto hein veto pas veto veto euh est-ce qu'il le faut en fait ? c'est fonderie vous êtes une fois seul veto ? oui moi j'aime bien le veto non je mets l'endetap là pour faire ça de mon cimetière ouais vas-y ok bah attends du coup point de vue exaltant sinon après il arrive à taper lui oui t'as raison mec je suis en Beyrouth là je suis à Beyrouth let's go imagine t'as l'impression que je suis à côté je suis à Beyrouth alors qu'en fait pas du tout t'es à Beyrouth c'est un hologramme tu es un partisan de Jean-Luc Mélenchon du coup tu utilises des homogrammes oui des hologrammes partout les homogrammes c'est que c'est pas non à chaque fois je pense au fait déjà qu'ils fassent des meetings en hologramme c'est incroyable et au fait qu'il y a des mecs qui ont incrusté Jean-Luc Mélenchon à la place de Léo dans Charmed et que du coup c'est soit un être de lumière c'est marrant allez on pioche si on peut au moins un peu rigoler il nous reste ça parce que là le deck nous cague dessus dans ces moments électoraux et dans ces moments de cagation de deck aussi alors on lève plutôt la fonderie tu vas trouver un petit Dragon Storm oh ça c'est bien j'y vais maintenant tu vas le faire chier j'y vais parce que je peux combo là tu vas le faire chier je peux pas combo oh ouais mets tout mets tout passage d'étapé est-ce qu'il faut pas aller réduire la cloque de l'oppo ou on s'en gagne ? tranquille pour l'instant ouais tranquille ok il joue rien c'est qu'il a tous ses contre-mains il attend tu connais donc s'il garde tous ses contre-mains et qu'il nous met 2 je m'en fous il commence un peu à une certaine véhémence quand même 3 points on a 22 c'est fine de ouf bah parce qu'il a des p'tits parce qu'il a des p'tits l'également parce qu'il a des p'tits grasse punts ok bon Je suis dans le foutre au cimetière Et il faut pas qu'il ait deux sortes d'exil Bah foutons C'est pas mal Je vais prendre 2 pf Tu peux prendre 2 pf, tu vas tuer un truc, tu vas tuer un dragonnet quand même Bon ouais, je vais attendre, je fais en réponse S'il fait 2 spells, je le tue pas Ah putain, oui, si tu fais 2 spells C'est dur parfois Ouais mais tu vois il a une cloque nulle Et il met 3, 3, enfin on a 17 C'est vrai que c'est pas ouf Après ton précédent, enfin le game précédent t'as 5 manins on était mort Ouais il peut grossir sa cloque cela dit Il a 4 manins on était mort Tu vois là tu vois ça plait un peu Oui Laisse moi te dire qu'il va se passer des trucs et ça va pas nous faire galerie Ouais peut-être qu'on va tuer la canaliseuse dès qu'elle essaye de passer Dès qu'elle passe 3-3 Tu peux regarder combien il a de types différentes Ouais, l'artéfect effémère créature Ouais ouais et rituel avec piège Non non, c'est flashback, donc il a enlevé un rituel Le piège 100 fois c'est qu'il a Ah oui, il l'a joué de 2 spells Ouais exactement Donc si jamais il nous rejoue un rituel, tu la tues en réponse Après s'il nous tue pas et qu'il dépense des spells Je vais essayer de go all in aussi Je vais chercher Ouais mais tu peux quand même tuer go all in Il a mis quoi ? Rien que nous m'empêche Chaleur et canaliseuse, ok donc elle est pas 1-1 Et il a envie vraiment d'un transformer là je pense Non il garde toujours sa negate Bah il a raison Bah il a tout à fait raison Mais je crois qu'on est quand même obligé de baisser un peu son potentiel Et donc du coup d'aller la tuer Du coup là je fais 2 dégâts, draw discard Ah tu veux... non pas les dragons, les dragons il va les protéger Eh ouais mais justement s'ils protègent il n'y a plus de contre Et tu crois qu'on tue là ? On peut tuer, c'est ça que tu penses J'essaye hein Vas-y Parce que s'il est rentré de dispute mystique ça marche pas Vas-y vas-y Bah ça marche pour ça mais... Pas pour le reste Ah c'est vrai qu'il est canon S'il a 2 spells pierce... Bravo, ok ça ça marche Il est incité, il est incité Et tu refais un bûcher toi derrière ou pas ? Si on tourne autour de spells pierce euh... Oui Si on se dit qu'il a pas spells pierce juste que j'accepte Non moi je m'en fous de spells pierce ou quoi Juste là maintenant je veux le tuer quoi Vu que tu l'as fait bouger je veux le tuer Ouais Prends la fin Donc là t'es obligé de bûcher pour draw de scar 2 en fait Et trouver euh... Non ça c'est mieux Ah ouais 3 Ok 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 Bah on prend naf mais là de façon c'est killer On a l lame et terreur des pics Ouais Donc ouais faut que j'aille chercher euh... On a pioché un l lame donc comment je fais ? Bon je prends les dégâts déjà Ah mais non je peux aller chercher l'autre erreur des pics je suis con Ouais Ça c'est... Euh rien hein Putain c'est toujours pas le euh... bah tu veux pas garder resté... Non il faut absolument trouver euh... Ah là on est mort on board Ouais Ouais Il faut combo donc euh... il faut euh... Bah euh... je sais même pas Il faut ça Il faut du draw de scar je trouve un land d'étape Et tu prends un land d'étape Ok et on est parti Allons-y hein Bah rien hein T'enlève euh... les deux Allez land d'étape Aaaaah t'es battuuuu T'es battu t'es battu t'es battu t'es battu Manabaz est à chier Ah je te dis ! Je te dis il y a Manabaz est à chier Je sais pas si elle est à chier mais ouais c'est chaud Ouais alors on est mort hein Tu survis jamais hein Tu veux essayer d'en tuer ? Tu veux essayer hein Tu tuer un farfadé ? Ouais Ouais mais c'est hyper probable en pas je pense Euh non parce que sur un speed le protège donc vaut mieux que je tue ça Ouais mais si tu tue ça il casse t'un spell et t'as perdu alors que là il faut qu'il casse de spell Là il garde son contre il se dit non il va combo derrière Putain on aura tout donné hein pour euh... Ouais dommage ça c'est... ils sont les falluies de peu Mais en fait à chaque fois il nous manque rien quoi Ouais en fait on se bat plus contre notre deck que contre l'adversaire Ouais L'adversaire il fait des trucs on dit oui oui vas-y Et notre deck juste euh... Ça fait un peu cagué dessus quoi On a creusé combien là pour trouver le premier euh... Il y en a un toutes les 20 cartes techniquement On a causé de prendre 3 cartes pour toi Il faut rien faire hein on a tout essayé Ouais dommage Bah après on a fait la combo une fois c'est cool Oui ça va On a montré ce que ça faisait et tout On a essayé Mais j'aurais bien gagné des games parce que je pense que ce deck là Euh... déjà on ne joue pas parfaitement bien tu vois Typiquement on a coupé de l'écart au T4 Ouais non mais euh... Mais euh... Je pense qu'il est un peu meilleur Que ce que nous on a réussi à en faire quoi Oh j'ai une leyline Il y a eu juste euh... Un peu de malchance Ouais c'est pas grave Mais au moins vous avez vu ce que ça faisait c'est très sympa Et je pense que le deck à part la mana basse qui est nulle euh... Puisqu'il n'y a que des landes tapées Alors qu'on a besoin que de landes détapées euh... Franchement Ils sont détapés les premiers tours pour que tu puisses pouvoir faire toutes tes draw discards Oui 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 comme ça C'est chaud C'est chaud Les draw discards Ah c'est qu'on a pas trouvé ouais Non non mais on en joue pas dans le deck 16 On en joue pas Non je pense qu'on en joue pas Parce que sinon on aurait gagné des parties si on en jouait Donc euh... C'était de la belle magie ! Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne Si vous aussi vous souhaitez nous aider Le lien de notre page est dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada